Drones Limits Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyonce Reborn En dessous cette vidéo sont tous abonnés, cliquez là-dessus, activez la voie pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ca va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi dans cette vidéo, activez la voie pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyonce Reborn C'est parti, bon visionnage à tous Après avoir vendu tous mes minibus je ne t'ai toujours pas guéri Et malgré toutes ces dépenses ma santé ne s'améliorait pas Je suis passé de 130 kilos à 45 kilos Mes propres vêtements étaient devenus trop grands pour moi Je ne pouvais pas dormir la nuit parce que tous les 20 minutes je devais faire pipi J'étais sur le point de vendre le dernier minibus quand ma femme s'opposa à cela Elle me demanda, comment allons-nous payer nos factures si tu fais cela ? Ceci est la seule source de revenus qui nous reste Quelques jours plus tard, j'étais en train de me reposer quand j'ai commencé à avoir du mal à respirer J'ai lutté pour respirer, ma femme n'était pas là, mais elle fut informée Quand elle m'a rejointe il était 20h Quand je l'ai vu venir avec sa soeur je perdais peu à peu ma conscience Et je luttais pour respirer Quand on m'a emmené à l'hôpital j'étais déjà dans le coma Puis ma femme a appelé tous mes frères et mes soeurs pour qu'ils nous rejoignent Plus tard elle m'a emmené dans un autre hôpital qui était plus avancé Et donc quand mes frères et soeurs sont venus j'étais dans l'inconscience Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, le médecin leur dit La personne que vous avez amenée ici est déjà mort Mais l'un des infirmières a appelé le docteur pour un examen approfondi Il était minuit quand le médecin est allé annoncer la nouvelle de ma mort à ma femme Ce dernier s'écroula au sol à la suite de ceci Le médecin a décidé de garder le cadavre à l'hôpital pour le transférer dans un autre hôpital car il n'y avait pas une morgue ici Quand j'étais mort je me suis retrouvé en dehors de mon corps Je me tenais debout non loin de mon corps et je l'observais Je pouvais voir d'autres malades tout autour de moi mais ils ne pouvaient pas me voir J'ai vu le médecin qui couvrait mon corps avec une pagne qu'il a reçu de ma femme Je me tenais debout à côté de mon corps et je l'observais Puis j'ai quitté la salle d'urgence où mon corps était Et j'ai commencé à avancer vers la salle d'attente Là-bas j'ai vu ma femme et tous mes enfants J'ai vu mes frères et soeurs pleurer Toute la famille était là en train de pleurer C'était douloureux de voir ceci Mais il n'y avait rien que je puisse faire Je les appelais mais personne ne pouvait m'entendre parce que j'étais dans une autre dimension Pourtant je les entendais pleurer mais ils ne pouvaient pas me coûter J'essayais de les toucher mais je ne pouvais pas Je pensais que la vie était tout ce que je pouvais toucher Mais là j'étais mort et je me retrouvais dans une autre réalité Quelques minutes plus tard j'ai quitté la salle d'attente et je suis sorti de l'hôpital Mais quelque chose était étrange Normalement il devait y avoir des maisons à l'extérieur de l'hôpital Mais à ma grande surprise j'ai vu une vaste terrain verdoyant au lieu de maisons urbaines qui étaient supposées être là Puis j'ai commencé à marcher sur ce terrain vert Alors que je marchais sur ce terrain vert J'ai remarqué un changement dans mon corps qui est devenu glorieux La Bible dit qu'il y a des corps terrestres et des corps célestes Je t'ai revêtu d'un corps éclatant, incorruptible et plein de force Alors que j'observais et admirais l'éclat de mon nouveau corps céleste Soudainement j'ai vu un homme de lumière à quelques distances Qui était autour une table interminable Cet homme brillait comme un soleil et il était beau En fait il était en train d'arranger des ustensiles dorés sur la table qui semblait interminable Il me semblait occupé Je me tenais là en train d'observer cet homme qui était brillant, éclatant et radieux Je ne savais pas que cet homme était Jésus-Christ de Nazareth Puis j'ai vu cet homme faire appel aux anges qui ont répondu à son signal Quand les anges sont arrivés Je pouvais voir qu'ils avaient des ailes et ils brillaient J'ai vu cet homme de lumière qui était Jésus-Christ leur donner des instructions Ensuite j'ai vu les deux anges venir vers moi L'un se tenait à ma gauche et l'autre à ma droite Ils m'ont dit, Jean-Paul, nous devons voyager Puis nous avons commencé à voyager Après avoir parcouru un trajet J'ai commencé à entendre au loin des bruits de gens qui criaient comme dans un stade L'intensité de ces bruits était comme quand un joueur de football marque un but dans un stade C'était un bruit intense J'avais l'impression de coûter des millions de personnes crier Je n'ai jamais entendu ce genre de bruit auparavant J'ai demandé aux anges du Seigneur à propos de ce bruit Je l'ai demandé, y a-t-il un stade aux alentours ? Les anges m'ont dit, Jean-Paul, lève les yeux Bien-aimé, quand j'ai levé les yeux C'est alors que j'ai vu un établissement massive où il était écrit Mais cette prison, quand on s'approchait de ces installations pénitentiaires j'étais terrifié et horrifié Dès que nous sommes entrés dans cette installation d'incarcération, les anges m'ont montré la première prison Bien-aimé, il y avait des millions de personnes rassemblées dans un seul endroit Je pouvais voir des millions de personnes qui pleuraient Leur nombre était comme un sable de la mer Il y avait des millions de personnes qui étaient entassées dans cet endroit Pendant que j'observais la multitude innombrable J'ai voyé des milieux qui atterrissaient dans cet endroit chaque seconde Tout ce foule innombrable pleurait et versait des larmes dans le désespoir Il pleurait et disait Seigneur Dieu du Ciel, ayez compassion et miséricorde pour nous Enlevez-nous de ce lieu et jette-nous dans l'étang de feu et nous serons soulagés Le tourment et la torture étaient tellement insupportables Il pensait que la douleur de l'étang de feu sera moins pénible de celle du ce jour de mort C'est alors que j'ai remarqué un grand nombre de chaudrons Exactement comme celle utilisée par les mamans pour préparer Mais ils étaient massifs J'ai demandé aux anges du Seigneur qui est cette foule innombrable Les anges m'ont répondu, cette foule sont les gens qui sont morts avec leur péché sans Jésus-Christ Ce sont les gens qui ont rejeté l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ Parmi eux il y a le voleur, les sorciers, les impudiques, les criminels, ceux qui ont avorté, les calomniateurs Les anges me dirent que cet endroit est le lieu de tourment, le ce jour de mort Ils m'ont dit, Jean-Paul, ces gens que tu vois seront jetés dans l'étang de feu Quand ils étaient sur la terre, ce gens ne se souciaient que de la vie sur terre et des choses de la terre Alors quand ils sont morts, ils ont tout laissé sur terre Ils ont laissé des millions et des milliards dans leurs comptes bancaires Ils ont laissé des maisons, des villas et ils ont atterri ici C'est alors que j'ai vu au milieu de cette foule qui était aussi nombreux que le sable de la mer J'ai vu des hommes géants au milieu de cette foule des âmes perdues Ce géant était des démons qui tourmentaient cette foule de millions Chers frères et sœurs j'ai vu de mes yeux la souffrance de l'enfer Vous ne le supporterez pas, c'est trop, vous devez vous sauver Mon frère et ma sœur, vous devez comprendre que lorsque vous serez morts Vous allez laisser derrière vous votre compte bancaire Votre maison et vos propriétés et possessions pour laquelle vous avez travaillé toute votre vie Vous allez faire face à la vie dans l'eau de la seule Vous allez devoir prendre la décision de vous préparer maintenant Car aujourd'hui est le jour du salut Bien-aimés Dans cette première prison j'ai vu des chaudrons énormes sur le feu qui les chauffaient Le feu était si intense qu'il perdait sa couleur habituelle A l'intérieur de ces chaudrons était une matière semblable à l'huile de palme bouillante à une température extrême Cette huile était devenue comme l'eau, bien-aimée Parmi ces millions des âmes perdues dans cette prison Je voyais des démons géants, la taille et la hauteur de ces démons dépasser de loin celle de l'homme ordinaire Leur devoir était d'attraper les humains parmi la foule et de les jeter dans le chaudron qui chauffait à une température extrême Les victimes étaient brûlées dans le chaudron comme nous grillons le poisson et la viande dans un grill C'était une souffrance incompréhensible J'ai dit aux anges, on peut pas brûler les êtres humains comme ça ils vont mourir Les anges m'ont répondu, ces hommes sont déjà morts Ils sont des esprits et ils ne mourront plus jamais Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois Après quoi vient le jugement Une fois qu'un homme se retrouve dans le sejour des morts il ne sert à rien Quand les gens sont sur la terre ils peuvent se repentir Ils peuvent abandonner le péché Ils peuvent venir à Jésus car ils sont sous la dispensation de la grâce Mais une fois qu'ils sont morts Ce trop tard Je ne pouvais pas supporter ce que je voyais J'ai demandé aux anges si la miséricorde et la compassion de Dieu ne pouvaient pas sauver ces âmes perdues Il me répondit il est reservé aux hommes de mourir une fois Bien aimé, dans cette dimension chaotique des âmes perdues j'ai vu des démons géants saisissant quatre humains dans la main gauche et quatre dans la main droite et les jetant dans le chaudron qui était chauffé dans une extrême température Les âmes perdues étaient grillées comme du poisson Ils poussaient des cris infernales Ils demandaient Dieu de les enlever du séjour de mort et de le jeter dans l'étang de feu Les anges m'ont dit, Jean-Claude, ces gens ne connaissent rien de l'étang de feu C'est pourquoi ils parlent comme ça Ils ne savent pas que la souffrance de l'étang de feu et du soufre qui a été préparé pour le diable et ses anges est plus que celle de ce jour de mort Alors qu'on se mouvait dans cette prison j'ai vu nos anciens leaders politiques J'ai vu les musiciens congolais populaires de notre pays Ils pleuraient et me disaient que leur souffrance était insupportable Ils m'ont dit, quand vous retournez sur la terre il faut avertir les gens dans notre pays de ne pas venir ici et d'éviter cet endroit de tourment J'ai vu beaucoup de gens de mon pays que j'ai reconnus, surtout les politiciens qui étaient dans l'occultisme Les anges m'ont dit, Jean-Paul, écoutez ce que vos compatriotes vous disent La plupart d'entre eux ne travaillaient que pour les choses terrestres Ils se fichaient de la vie après la mort C'est pourquoi ils se sont retrouvés ici, bien-aimés J'étais en train d'observer celle foule innombrable et interminable des âmes perdues A ma grande stupefaction j'ai vu mon ancienne petite amie Elle est morte il y a plusieurs années Je me rappelle une nuit nous avons eu des rapports sexuels Et comme conséquence elle est tombée enceinte Elle ne voulait pas de bébé et donc elle a essayé d'avorter mais elle est morte car l'avortement n'a pas marché Comme résultat elle se retrouvait dans ce lieu de tourment J'étais horrifiée et secouée de le voir dans ce monde chaotique de démons Et quand elle m'a vu elle a commencé à me supplier de la sortir de cet endroit lugubre et épouvantable J'ai supplié les anges du Seigneur de la faire sortir de cet endroit Ils m'ont répondu que ce n'était pas possible C'était trop tard Les anges du Seigneur m'ont dit qu'il n'y a pas de provision et d'opportunité quand un homme meurt et se retrouve dans le sejour des morts Je veux vous avertir vous qui êtes vivant sur la terre Aujourd'hui vous pouvez décider de demander à Jésus-Christ de venir dans votre vie pour éviter l'enfer Vous pouvez arrêter de vivre dans l'hypocrisie et confesser vos péchés cachis et repetitifs Après avoir visité la première prison qui était contrôlée par les démons géants qui jetaient les gens dans le chaudron chauffé à haute température Nous sommes allés à la seconde prison Là-bas j'ai vu des milliers de personnes qui étaient entassées comme des sardines Les gens étaient placés au-dessus des gens J'ai remarqué que les gens avaient des trous dans leurs lèvres et il y avait des cadenas dans leur bouche Ces gens étaient ligotés dans des chaînes Ils étaient entassés et placés les uns sur l'autre J'ai vu de démons au milieu de ces gens Je voyais les démons qui aspergeaient des laves chauffées à haute température sur ces âmes qui étaient ligotés dans des chaînes Les anges du Seigneur m'ont informé que ces gens étaient de pasteurs J'ai contesté Comment les pasteurs peuvent-ils se retrouver ici ? J'ai contesté en leur disant qu'ils ne devraient pas être ici Ils m'ont dit que ceux-ci étaient de pasteurs corrompus Ils ont recouru à l'occultisme et la magie pour opérer de miracles et avoir des foules Et donc ils devraient offrir des sacrifices humains Il y a parmi ces pasteurs ceux qui ont refusé de prêcher la parole de Dieu authentique par crainte d'importuner les partenaires financiers C'est comme ça que les pasteurs envoient des âmes en enfer Un jour leur Seigneur est venu dans cette prison Il a prêché aux âmes qui étaient liées ici dans ces sept prisons A la suite de quoi ces derniers ont crié à leur Seigneur de le délivrer Quand les captifs ont reçu la parole de leur Seigneur ce dernier les a libérés de la prison et les a emmenés au ciel C'est pourquoi le diable qui est le chef de cet endroit a ordonné aux démons de placer les cadenas dans les bouches de ces âmes afin qu'ils ne crient pas à leur Seigneur de peur qu'ils soient délivrés J'ai demandé aux anges de l'Eternel Qui est le Seigneur de ces gens ? Ils m'ont répondit Vous ne lisez pas la Bible C'est pourquoi vous avez du mal à comprendre ceci Quand Jésus-Christ était mort, il n'est pas allé directement au ciel, mais il est plutôt venu ici dans ce lieu qui est le sejour des morts Il a prêché aux prisonniers de ce sept prison Comme tout le prisonnier avait accepté sa parole, ils crièrent à Jésus pour que ces derniers puissent le sauver Jésus les libéra tous de ce prison et les emmena au ciel Comme conséquence, ces prisons étaient restées vides C'est pourquoi le diable décida de fermer la bouche de ces âmes avec un cadenas afin qu'ils n'appellent plus leur Seigneur 1 Pierre chapitre 3 verset 19 Ensuite les anges du Seigneur m'ont amené dans la troisième prison qui était pour les évangélistes Ils étaient aussi empilés comme des sardines Ils étaient enchaînés Les démons les aspergeaient avec le lave chauffé à haute température La douleur était insupportable On m'a dit qu'ils prêchaient pour leurs propres intérêts et les avantages personnels Après cela, nous sommes allés dans la prison de docteurs et des apôtres Ils étaient empilés et ils étaient placés les uns sur les autres Ils avaient des cadenas sur leur bouche Ces gens ont déformé les doctrines bibliques pour leurs intérêts personnels Ils dispersent les assemblées pour leur intérêt au lieu d'emplater les églises Puis nous sommes allés dans la prison des prophètes Les anges m'ont dit beaucoup de charlatans sont devenus des prophètes Ils divisent l'église et des familles avec leurs prophéties Ils causent des divorces avec leurs prophéties Les démons les aspergeaient avec le lave chauffé à haute température Waouh ! Comme vous le voyez C'est tout moi je n'ai pas terminé Alors abonnez-vous en dessous de cette vidéo Pour ne pas vous manquer tout simplement La prochaine vidéo ça va être chaud Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !